La crise des opioïdes aux Etats-Unis continue de tuer un demi-million de morts en 20 ans. Une crise choc qui inspire le petit écran. Une nouvelle série sur le sujet cartonne aux Etats-Unis. Painkiller revient sur ce scandale orchestré par la famille américaine milliardaire Sackler, propriétaire du groupe pharmaceutique Purdue Pharma, et accusé d'avoir rendu accro des milliers d'Américains. Marie Gickel. Le programme débute par un témoignage émouvant. Face caméra, une femme tient entre ses mains le portrait de son fils, mort seul dans un parking, complètement addict à l'oxycontin prescrit par son médecin. Retour à la fiction et aux origines de ce fléau. L'oxycontin, deux fois plus puissant que la morphine, fut commercialisé par la famille Sackler, et plus particulièrement par Richard Sackler, joué par Mathieu Broderick, pleinement conscient des dangers. Mais si on se positionne juste à cet endroit, pile entre la douleur et le plaisir, l'argent ne sera plus jamais un problème. L'héroïne de la série s'appelle Eddie Flowers, interprétée par la très bonne Uzoa Duba, enquêtrice impitoyable chargée de traquer et faire payer la famille Sackler. Comment un médicament prescrit de manière légale pouvait-il tuer autant de monde ? Autre personnage de cette série rythmée, à la narration claire et gorgée de colère, les victimes, dupées par les médecins, des patients américains de la classe moyenne, parfaite incarnation de cet abus de confiance populaire. Cette crise sanitaire frappe toujours les Etats-Unis, mais porte un nouveau nom, le fentanyl. 3000 Américains en meurent tous les 15 jours. Marie Gickel